Éphésia, chapitre 1, une partie du verset 19, l'apôtre Paul dit ceci. « Cette puissance, en effet, il l'a déployée dans toute sa force en la faisant agir en Christ lorsqu'il l'a ressuscité et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste. » Alors, nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais ce matin, j'aimerais qu'on se lève et qu'on acclame notre Seigneur, notre Dieu, pour cette puissance. Merci à notre Seigneur. « Une ombre de la résurrection du Christ. » « Une ombre de la résurrection du Christ. » Voilà, un petit temps de visualiser une vidéo. « Ouais, tu peux cliquer dessus. » « Voilà, et tu mets le son aussi. » Donc, soyez très attentifs à ce que vont dire les intervenants. Il est chargé de la croix, le Christ, et il monte sur la colline du Golgotha, littéralement le mont du crâne, autrement appelé le calvaire, et il va tomber plusieurs fois. C'est la passion du Christ crucifié. Il expire au bout de quelques heures. Il expire au bout de quelques heures. Il est descendu de la croix par ses proches. Il est enveloppé dans un linge blanc. Le linceul est mis au tombeau. Le vendredi saint. Il ressuscite le dimanche. C'est le jour le plus important pour toute la chrétienté. La réaction n'est pas prouvée, quand même. Que voulez-vous dire ? Il est peu vraisemblable qu'il est vraiment revenu à la vie après être mort. Dans le domaine de la foi, là. Que voulez-vous dire ? Vous les remettre en cause. Vous filez l'évangile, c'est très bien. Vous les remettre en cause 2000 ans d'histoire. C'est pas historiquement prouvé. Vous venez nous dire ce matin, comme cela, à 9h26, devant la France qui nous écoute. Il n'y a pas la preuve que le Christ est ressuscité. Mais vous allez brûler en enfer, cher ami. Je ne crois pas que l'enfer existe non plus. C'est trop qui parle de preuve, on parle de foi. Oui, oui, absolument. On parle de foi. La foi de Pascal Praud, qui est une foi émouvante. Je disais que ce matin, nous sommes rassemblés pour commémorer la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. et Wendy et les autres, nous ont conduits déjà dans cette célébration. C'est Pâques aujourd'hui. Nous sommes là pour dire et pour crier que Jésus est bel et bien vivant. Nous en déplaise à certains, comme on l'a vu dans cette vidéo. Pour ce qui nous concerne, nous voulons célébrer la résurrection de notre Seigneur. Nous allons voir que dès l'Ancienne Alliance, la résurrection était déjà annoncée. Dès l'Ancienne Alliance, la résurrection était déjà à l'ordre du jour. Pour ce faire, nous allons donc méditer un extrait de l'Épitre aux Hébreux. La lettre aux Hébreux est une lettre qui a été très certainement adressée à un public chrétien, majoritairement d'arrière-plan juif. Alors, qu'est-ce qui nous fait dire que le public était en majorité d'arrière-plan juif ? Et bien, quand on lit cette lettre, on se rend compte que la place de la Torah, c'est-à-dire des écrits de Moïse, les cinq livres de Moïse, occupe une place importante dans cette lettre. Il est fait état du récit d'Abraham, il est fait état de Moïse, il est fait état de la conclusion de l'Alliance au Mont Sinai, il est fait état de la construction du tabernacle, il est fait également état de l'institution des prêtres et également des sacrifices de l'Ancienne Alliance. Et c'est un indice qui nous montre que cette lettre était envoyée à des personnes qui connaissaient bien la Torah, le Pentateuch, c'est-à-dire les cinq livres de Moïse. Nous n'avons aucune indication sur l'identité de l'auteur, de la personne qui a écrit cette lettre. Par exemple, lorsque nous lisons certaines autres lettres, telles que celles écrites par Paul, on nous dit d'emblée que Paul se présente. Mais là, il n'y a personne, personne ne se présente. Cependant, une chose est certaine, c'est qu'il s'agit d'une personne qui était soit apôtre ou encore proche des apôtres. et cette personne a le souci de la foi de ses lecteurs, de ses destinataires. Tout à l'heure, j'entendais parmi nos sujets de prière, il avait été dit que nous prions pour des personnes qui ont perdu leur foi. Et bien, ici, c'est un peu cela. Face à la persécution que subissaient les chrétiens d'origine juive, plusieurs parmi eux étaient tentés de repartir en arrière. Plusieurs étaient tentés de renoncer à leur foi, de renier le Christ, de retourner à leur ancienne foi judaïque qui était basé sur ce que nous appelons l'Ancien Testament. L'auteur, ici, va donc les exhorter à ne surtout pas repartir en arrière, à ne surtout pas renier le Christ, ce qui serait gravissime quant à leur salut. Alors, en disant cela, j'aimerais ouvrir une parenthèse. L'auteur, je ne pense pas qu'il est en train d'encourager la doctrine selon laquelle on peut perdre le salut. Lorsqu'il dit que si vous repartez en arrière, les conséquences peuvent être graves pour votre salut. En même temps, ici, il n'est pas en train de partager la doctrine selon laquelle on peut perdre le salut. Je ferme la parenthèse. Je disais que l'auteur, ici, s'emploie donc à persuader ses correspondants à ne pas retourner en arrière, à ne pas repartir dans cette croyante judaïsante sur la base de l'ancienne alliance. Il va donc s'atteler à interpréter la Torah. Il va interpréter le Pentateuch, les cinq livres de Moïse, afin de démontrer qu'au sein même de cette Torah qui fait partie intégrante de l'ancienne alliance, eh bien, se trouvent déjà les germes de Jésus-Christ. Parce que ces lecteurs se disaient, mais face à la persécution, nous allons renoncer à la foi en Christ. On nous persécute à cause de Christ. Il est préférable pour nous de repartir dans le judaïsme. Et l'auteur leur dit, non, ne faites pas cela. Et de toutes les façons, là où on voulait repartir, on annonçait déjà Christ. Il y avait déjà les germes de la venue de Jésus-Christ, les germes de la foi en Jésus-Christ. L'auteur va d'une part démontrer que l'Ancien Testament annonce Jésus-Christ avec la nouvelle alliance, et d'autre part, que Jésus et la nouvelle alliance sont l'accomplissement de l'ancienne alliance. Il fait la démonstration selon laquelle Jésus est non seulement la continuité, mais aussi la discontinuité de l'ancienne alliance. Les anges, tout comme Moïse et d'autres prophètes qui ont parlé autrefois de la part de Dieu, ne sont pas plus grands, ne sont pas plus crédibles que Jésus-Christ. Donc, vous n'avez pas de raison d'abandonner le Christ. Tout ce qui s'est fait sous l'ancienne alliance annonçait le Christ, pointait sur le Christ. Les sacrifices qui ont été faits étaient là pour annoncer le sacrifice ultime de Christ. Et ces sacrifices sont imparfaits par rapport au sacrifice ultime de Christ. Moïse, en tant qu'il est prophète, a été bel et bien prophète, mais il n'est pas prophète au même titre que ce Jésus que vous voulez fuir. Le passage biblique que nous allons méditer ce matin fait partie de la galerie de personnages bibliques qui, sous l'ancienne alliance, par anticipation, avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Oui, sous l'ancienne alliance, ils avaient placé leur foi en Jésus-Christ. Si ces hommes du passé ont cru en Jésus-Christ, il ne peut être autrement pour ceux qui sont chrétiens sous la nouvelle alliance. C'est ce que dit l'auteur ici. Mais vous voulez renoncer à votre foi, repartir en arrière ? Dans l'Ancien Testament. Mais sachez que ceux qui vous ont précédés dans l'Ancien Testament, eux, fondaient leur confiance en Jésus-Christ. Si eux, fondaient leur confiance en Jésus-Christ, ils ne peuvent en être autrement pour vous. Vous devez continuer à croire en ce Jésus-Christ. Dieu a approuvé les hommes des temps passés en raison de leur foi en ce Jésus qui n'avait pas encore fait sa première venue. Malgré qu'il n'avait pas encore fait sa première venue, ces hommes et ces femmes croyaient en ce Jésus, en la promesse de ce Jésus. Moralité, si les chrétiens à qui est adressée cette lettre veulent être approuvés par Dieu, ce n'est pas en remiant Jésus. Bien au contraire. Voilà tout le message de l'Épitre aux Hébreux. Tout ce qui vient, c'est pour développer cette pensée-là. Tout ce que vous trouvez dans tous les chapitres, les 13 chapitres, c'est que pour développer cette pensée-là. Lisons un extrait de cette lettre au chapitre 11, les versets 17 à 19. Et c'est ces trois versets qui feront l'objet de notre méditation. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique. Lui qui avait eu la promesse et à qui Dieu avait dit, c'est par Isaac que te sera suscité une descendance. Dieu estimait-il être assez puissant pour ressusciter un mort. Nous avons lu cette puissance dont faisait état l'apôtre Paul aux chrétiens d'Éphèse. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Dans d'autres versions bibliques, il est dit que c'est une parabole. L'auteur renvoie ses lecteurs dans l'Ancien Testament. Il invoque en réalité deux épisodes. Le premier, celui du sacrifice avorté d'Isaac. que nous trouvons en Genèse chapitre 22, les versets 1 à 19. Et le second, celui en Genèse 21, verset 12, où Dieu fait la promesse selon laquelle d'Isaac, Dieu susciterait une descendance à Abraham. Dans son élan à vouloir convaincre ses auditeurs, à ne pas renier leur foi en Christ, dans leur désir de repartir au judaïsme pour échapper à la persécution, l'auteur ici s'appuie sur ces deux passages de l'Ancien Testament, à savoir Genèse 22 et Genèse 21. Il met son énergie à démontrer que ses lecteurs n'ont pas la bonne interprétation du message de l'Ancien Testament. aussi, on vient-il à faire une exégèse adéquate du texte biblique qui porte donc le sacrifice avorté d'Isaac que nous trouvons dans Genèse chapitre 22, les versets 1 à 19. Et celui du texte biblique aborde la descendance d'Abraham à partir d'Isaac que nous trouvons au chapitre 21 de Genèse, verset 21. Comme préalable, rappelons d'abord le récit de Genèse 22, les versets 1 à 19 et celui de Genèse 21, verset 12. Et ensuite, nous pourrons nous arrêter sur l'interprétation, sur l'exégèse que fait l'auteur de ces passages. Donc, rapidement, revenons sur le récit de Genèse 22 et Genèse 21. Avant que l'Éternel éprouve son serviteur Abraham en lui demandant d'aller au pays de Moria offrir en sacrifice son unique fils, Isaac, Dieu va exiger d'Abraham qu'il se sépare de son autre fils, Ismaël ainsi que de la mère de celui-ci, Agar. La raison en est que c'est par Isaac qu'Abraham aura un fils, le fils de la promesse, une descendance qui portera son nom. Même si Abraham a plusieurs autres fils, cependant, le fils de la promesse est Isaac. C'est de lui que naîtra le peuple de Dieu. D'où le fait qu'Isaac soit considéré comme le fils unique d'Abraham. Ismaël, l'autre fils d'Abraham, né de la femme esclave, représente quant à lui l'alliance de l'esclavage et Isaac symbolise l'alliance de la liberté. Une fois cet ordre, cette injonction donnée, Abraham s'en discutait, obéit à Dieu et place sa confiance dans les promesses divines qui pointent sur la personne de Jésus-Christ. En compagnie d'Isaac, ainsi que de deux de ses serviteurs et un âne transportant le bois prévu pour le sacrifice, c'est-à-dire pour l'Holocauste, Abraham fait un voyage de trois jours à destination du pays de Mouria. Arrivé à destination, Abraham et son fils s'éloignent de ses deux serviteurs ainsi que de l'âne pour monter à la montagne au lieu du sacrifice. Et Abraham prend le soin de dire à ses deux serviteurs que lui et son fils vont revenir malgré le sacrifice. On peut noter qu'Abraham ici a foi que son fils reviendra à la vie après sa mort en sacrifice. Sur le chemin du sacrifice, Isaac, qui porte le bois, s'interroge de l'absence de l'agneau pour l'Holocauste. Parce que ni lui, ni son père n'avaient l'agneau. Son père porte uniquement le feu et le couteau qui servira au sacrifice. Abraham va rassurer son fils sur le fait que l'Éternel lui-même va pourvoir à ce sacrifice. Au lieu dit, Abraham construit un hôtel et dispose de bois. Ensuite, il va ligoter Isaac, puis le met sur l'hôtel du sacrifice. Remarquant qu'à partir de cet instant-là, Isaac ne s'oppose pas et ne cherche même pas à fuir. Il aurait pu fuir parce que son père était un vieillard. La Bible nous dit, je vous renvoie à Genèse 18. Abraham était un vieillard. Il avait déjà plus de 100 ans. Donc, Isaac, dans sa force, en tant qu'il est jeune, aurait pu fuir. Mais non, il n'a pas fui. Il est resté là. Il s'est laissé ligoter. Signe-là de son obéissance, non seulement à son père, et au-delà, à Dieu. Abraham lui-même, par cette obéissance jusqu'au sacrifice de son unique fils, confesse que rien ne peut le séparer de son Dieu. Pas même la mort du fils de la promesse que Dieu lui donna à lui et à Sarah, son épouse. Oui, l'Éternel fit la promesse selon laquelle, lui, il lui serait suscité une descendance par Isaac et non pas par Ismaël. À la dernière minute, tout juste avant d'égorger son fils, il se produit un renversement de situation. Certainement, avec une douce voix, alors la Bible ne le dit pas, mais non, certainement, avec une douce voix, Dieu lui dit, Abraham, n'égorge pas ton fils Isaac. Car, moi-même, je vais pourvoir un anneau qui sera sacrifié à la place d'Isaac. À travers cette demande, Abraham, de donner son fils en sacrifice, l'Éternel, en réalité, nous dit la Bible, veut qu'éclate au grand jour, la crainte que son serviteur Abraham a de lui, en préférant obéir à Dieu, en ne lui refusant pas son fils en sacrifice. Ce récit que nous venons de passer en revue était bien connu des lecteurs de cette lettre adressée aux Hébreux. Cependant, il n'en avait pas forcément la bonne compréhension, il n'en avait pas la bonne interprétation. Il connaissait ces passages de Genèse 22, Genèse 21, mais il n'en avait pas la bonne interprétation. Autrement, ils n'auraient pas cherché à renoncer à leur foi en Jésus pour repartir comme esclaves vers la religion de l'Ancienne Alliance. S'ils avaient compris ce qui est dit en Genèse, plaçons-nous à présent à la remorque de l'auteur pour entendre son interprétation. Quelle est l'interprétation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux va donner maintenant ici à ces deux passages-là, Genèse 22, verset 1 à 19 et Genèse 21, 12. Donc, exégèse ou interprétation de Genèse 22, les versets 1 à 19, Genèse 21, verset 12 par l'auteur de la lettre. La problématique ici, c'est que des chrétiens veulent se mettre sous le joug de la loi et plus généralement sous le joug de l'Ancienne Alliance. En voulant vivre ainsi, cela reviendrait à dire que ces chrétiens vivraient dans l'idolâtrie et s'enfermeraient dans l'esclavage de la loi. Comme le relève l'apôtre Paul dans son allégorie de Galates, chapitre 4, les versets 21 à 31, où Ismaël, le fils de l'esclave, symbolise tous les Israélites qui vivent en esclavage à la loi, pendant que ceux qui placent leur confiance en Christ vivent dans la grâce avec une liberté vis-à-vis de la loi et sont considérés comme descendants de ça. C'est-à-dire que l'apôtre Paul en Galates 4 dit tous ceux qui vivent selon les coutumes de l'Ancienne Alliance sont en réalité les descendants d'Israël. mais tous ceux qui vivent selon le message du Christ, le message de grâce, la loi de la grâce, et bien ceux-là sont les descendants d'Isaac. Et nous savons que le peuple de Dieu se formera sur la base d'Isaac et non pas sur la base d'Israël. L'auteur de la lettre aux Hébreux ne fait pas autre chose que de souligner la même vérité. Revenir à l'Ancienne Alliance vivre comme s'ils étaient les enfants de l'esclave comme Israël serait une aberration alors qu'ils sont en réalité comme Isaac les enfants de la promesse. Et nous sommes nous aussi les enfants de la promesse. L'auteur exhorte ses lecteurs sur la base de Genèse 22 et Genèse 21 à ne pas renoncer à la foi en Jésus car déjà dans l'Ancien Testament la foi en Jésus est présente. Au sein de la loi et notamment de l'Ancienne Alliance se cachait déjà la réalité de la promesse de celle de Jésus-Christ. La vocation de l'Ancienne Alliance était de conduire le peuple de Dieu à la foi dans les promesses. L'auteur de la lettre va démontrer que le récit du sacrifice avorté d'Isaac est en réalité une parabole qui préfigure le sacrifice et la résurrection de Jésus-Christ en tant qu'il est le fils unique de Dieu. Voilà l'interprétation que l'auteur fait de ces passages de l'Ancien Testament. Il faut savoir que l'auteur vivait dans un monde gréco-romain au premier siècle de notre ère. Et à cette époque-là, il y avait cette rhétorique que l'on utilisait en faisant intervenir les paraboles. Et Jésus lui-même, on le voit lorsqu'il livre ses messages. Il emploie souvent les paraboles. Et ici, l'auteur fait la même chose. Il utilise les paraboles dans le but d'argumenter, d'apporter des preuves, de faire des comparaisons. Précisant également que dans la tradition biblique, on trouve déjà ce procédé de parler en paraboles. Donc ici, l'auteur est en train de dire écoutez les amis, ça ne sert à rien de fuir, ça ne sert à rien de repartir en arrière parce que Moïse, en parlant d'Abraham, en fait, en parlant d'Abraham, Isaac, il voulait parler de Jésus-Christ. La vie d'Isaac est une parabole, est une préfiguration de la vie de Jésus-Christ. Donc ça ne sert à rien de renier Jésus-Christ sous prétexte que vous allez repartir sous l'Ancienne Alliance puisque l'Ancienne Alliance parle déjà de Jésus-Christ. Pour bien saisir la démonstration de l'auteur de la lettre aux Hébreux, il faut donc au préalable comprendre ce qu'est d'une part une parabole et d'autre part ce que l'on entend par préfiguration puisque l'auteur en parle. La parabole dans la Bible est un récit allégorique qui sert à illustrer un propos. Parmi les nombreuses fonctions, on peut souligner que les paraboles ont vocation d'illustrer, d'enseigner, de clarifier et de corriger de fausses conceptions comme l'auteur ici est en train de corriger la fausse conception de ces chrétiens-là. C'est ce à quoi il va s'affairer dans sa lettre. Qu'est-ce qu'une préfiguration ? La préfiguration est une figure prophétique qui annonce, symbolise à l'avance des événements ou des personnes de l'Ancien Testament. Il s'agit de la typologie biblique qui permet de faire le rapprochement entre une personne ou un événement de l'Ancien Testament avec un événement ou une personne de l'Ancienne Alliance tel qu'on a vu le cas de Moïse. Moïse est une préfiguration de Jésus-Christ. On fait un rapprochement entre un personnage de l'Ancien Testament par exemple Moïse avec un personnage du Nouveau Testament. C'est-à-dire que ici la préfiguration je prendrais l'exemple d'un architecte qui voudrait bâtir un immeuble que va-t-il faire ? Il va construire une maquette. Vous êtes d'accord avec moi que la maquette n'est pas la réalité de l'immeuble. Il construit d'abord la maquette. La maquette c'est cette préfiguration. La maquette préfigure la réalité de l'immeuble. Une fois que l'immeuble sera bâti on sera dans la réalité de l'immeuble. Et donc de la même manière que Isaac que Moïse sont des maquettes pour pour un immeuble de la même manière qu'une maquette pour un immeuble et non comment est-ce que je peux dire ça de la même manière que pour bâtir un immeuble on a besoin d'une maquette avant sa réalisation et bien de même dans le cas du message de la Bible Moïse Isaac notamment dans notre cas de figure sont des maquettes pour qui pointent sur la réalité qui est Jésus. Je ne sais pas si vous saisissez. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament en réalité n'est que la maquette n'est que l'ombre des choses qui vont venir. Dans l'Ancien Testament on parle de Jésus-Christ mais sous forme de maquette sous forme de prototype sous forme de type et la réalité se fait sous la nouvelle alliance. Tout le travail de l'auteur c'est de montrer que cette histoire d'Isaac bien que réelle ou historique est l'ombre de l'histoire de Jésus-Christ afin d'en faire la démonstration établissant les éléments de correspondance ou de parallèle voire de comparaison entre Isaac et Jésus-Christ pour que l'on voit que oui Isaac est la maquette de Jésus-Christ. Isaac est le modèle de Jésus-Christ. Isaac est le prototype de Jésus-Christ. D'abord la promesse de la venue d'un fils unique pour Abraham a duré un quart de siècle, un temps long dans la vie d'une personne. De même la promesse de la venue de Jésus comme fils unique de Dieu a duré de nombreux siècles avant son accomplissement. Voilà un parallèle. Alors ici je ne l'ai pas noté mais j'aurais pu également insérer cet autre parallèle. Rappelez-vous que Isaac est né miraculeusement parce que lorsqu'il est né son père avait 100 ans et sa mère autour de 80 ans quelque chose comme ça elle n'avait plus biologiquement la possibilité de mettre au monde et donc Isaac est né miraculeusement. De la même manière Jésus-Christ est né miraculeusement. Voilà un autre parallèle. De la même manière qu'Isaac était le fils unique en qui devait se réaliser un grand nombre de descendants d'Abra en tant que peuple biologique de Dieu de même Jésus est le fils unique de Dieu en qui s'est réalisé un grand nombre de descendants d'Abra en tant que peuple de Dieu spirituel c'est-à-dire peuple de Dieu dans la foi et nous sommes peuple de Dieu dans la foi. Nous sommes les véritables descendants d'Abra parce que Abraham nous a précédés en tant que père de la foi. Tout comme Abraham et Isaac démontrèrent la plus grande preuve de l'obéissance à Dieu en acceptant qu'Isaac le fils unique soit offert en sacrifice. Jésus le fils unique de Dieu volontairement par obéissance à son père accepta aussi de mourir à la croix. Poursuivons avec le parallélisme de la même manière qu'Abra savait qu'en obéissant à Dieu en sacrifiant son fils Dieu ressusciterait ce fils de même Dieu s'était promis à lui-même de ressusciter son fils une fois mort en sacrifice. Abraham avait acté le sacrifice d'Isaac ainsi Dieu considéra ce sacrifice comme factuel. Par conséquent le fait que Dieu ait épargné la vie d'Isaac en toute fin équivaut symboliquement à une résurrection. C'est très important. C'est-à-dire que Dieu a demandé à Abraham sacrifice son fils. Isaac n'a pas refusé. Il a obéi. Il a dit je vais le faire. Je ne comprends pas tout mais j'accepte de le faire. Le fait qu'Abra ait accepté cela pour Dieu il a considéré qu'Abra avait sacrifié son fils. Et donc pour Dieu Abraham a symboliquement sacrifié son fils. Et si Dieu a pourvu un bélier un agneau à la place de son fils et bien c'est une manière de dire que Dieu a symboliquement ressuscité Isaac. C'est ce que l'auteur est en train de dire ici aux chrétiens à ces chrétiens-là. Oui toutefois donc ici nous remarquons qu'à travers le sacrifice d'Isaac et sa résurrection symbolique c'est le sacrifice de Jésus et sa résurrection qui étaient annoncés. Isaac est le type de Jésus et Jésus est l'antitype. Isaac est la maquette de Jésus et Jésus est la réalisation de cette maquette. Toutefois il est bon de souligner qu'in fine l'éternel ne s'est pas épargné la douleur dont il a épargné son serviteur à bras. Tant le sacrifice voire la mort à la croix de Jésus son fils unique n'a pas été symbolique mais bien réel bien factuel bien historique contrairement à ce que disait ce journaliste qui disait non mais la résurrection n'est pas historique. cette résurrection est bel et bien historique. Cette résurrection était déjà évoquée sous l'ancienne alliance plus de 2000 ans avant que les choses ne s'accomplissent. À travers l'agneau ou le bélier qui avait pris la place d'Isaac nous avons là une parabole dans une parabole. L'agneau ici pourrait être la préfiguration de Christ qui va également mourir en sacrifice pour les péchés des croyants de l'ancienne alliance y compris pour les péchés d'Isaac lui-même. Résultat des courses pour l'auteur de la lettre aux Hébreux la vie d'Isaac est une parabole de la vie de Jésus-Christ. La vie d'Isaac est une préfiguration de la vie de Jésus-Christ. Par conséquent si Jésus était déjà annoncé à travers le récit d'Isaac il n'y a pas lieu de renoncer à ce Jésus car même l'Ancien Testament vers lequel ces chrétiens veulent se réfugier parle de la foi et de la promesse en Jésus-Christ. Cette foi en Jésus-Christ habitait déjà par anticipation les héros de la foi que sont Abraham Isaac et bien d'autres. Notre foi en la résurrection du Christ n'est pas une option mais une nécessité. Plus de 2000 ans avant la résurrection du Christ l'événement avait déjà été annoncé. Nous avons là du solide. Nous devons croire en cette résurrection car si Christ n'est pas revenu à la vie le message de la Bible serait vide de sens. Si Christ n'est pas revenu à la vie la foi des chrétiens serait sans objet notre foi serait sans objet. Si Christ n'est pas revenu à la vie les chrétiens seraient menteurs car ils livreraient un faux message. Si Christ n'est pas revenu à la vie les chrétiens sont encore sous le poids de leur péché. Si Christ n'est pas revenu à la vie les morts en Christ sont à jamais perdus. Si Christ n'est pas ressuscité alors nous n'avons rien à faire ici. ça ne sert à rien nous perdons notre temps si Christ n'est pas ressuscité. Pourquoi est-ce que nous venons ici dimanche après dimanche ? L'apôtre Paul est d'accord avec cette conclusion comme nous pouvons le voir en 1 Corinthien chapitre 15 les versets 12 à 20 je vous invite à lire ce chapitre de la première lettre de Paul aux chrétiens de Corinthe chapitre 15 autant ces chrétiens de la lettre aux hébreux étaient pour certains tentés d'abandonner la foi en Christ autant nous sommes invités à ne pas faire comme eux aucune circonstance mes amis aussi pénible soit-elle ne peut justifier que nous abandonnions ne repartons pas dans l'idolâtrie quelle que soit sa forme rien ne peut justifier une telle marche en arrière ni la persécution ni la faim ni l'épreuve ni la souffrance rien tenons bon dans notre attachement à Christ qui est vivant et qui siège à cet instant à la droite de Dieu le Père ayant la même foi qu'avait le Père de la foi j'ai cité Abraham notre espérance doit être davantage portée sur la gloire à venir que sur la gloire matérielle ou sur la réussite matérielle même si la richesse n'est pas un péché les personnages publics de l'ancienne alliance y compris Abraham avaient reçu la promesse de la venue du Messie cependant ils ne l'ont pas obtenu car le Messie est venu a posteriori il est venu après coup Abraham n'était plus là lorsque le Messie est venu mais il avait placé sa confiance dans la venue du Messie ayant la même foi que celle qui habitait Abraham une foi qui voit ce que le monde ne voit pas une foi qui prend plaisir dans la réalité des choses à venir une foi qui permet de marcher étroitement avec Dieu une foi qui permet de prévenir le danger à venir une foi qui permet d'obéir à Dieu une foi qui permet de recevoir les promesses de Dieu quand bien même les circonstances vont dans le sens contraire une foi qui permet de persévérer quand la promesse ne se réalise pas tout de suite une foi qui permet de renoncer même aux promesses une foi qui permet de prendre des risques Abraham en a pris une foi qui permet de renoncer au plaisir d'une vie mondaine une foi qui permet de faire face à la peur oui sacrifier son fils quelle peur pour Abraham mais il a fait face une foi enfin qui permet de supporter les souffrances que nous ressemblions à ce père de la foi Abraham Amen